C'est qu'en tant qu'humain, on fait partie de la nature et on peut en prendre soin. C'est vraiment, l'humain est pas fort, c'est quelque chose, c'est une vision très occidentale. Pour prendre soin du vivant, il faut qu'on s'extériorise du vivant. Non, non, c'est finalement comment on fait pour continuer à produire de la nourriture, pourquoi pas un peu partout, mais en prenant soin des écosystèmes, etc. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, on est au jardin forêt de la forêt gourmande en Saunélois. pour vous proposer une critique constructive de l'agriculture et surtout pour voir si ce modèle de jardin forêt est une alternative pertinente. Dans les dernières vidéos, on a vu ensemble qu'il fallait remettre en question les choix de nos ancêtres parce qu'ils étaient basés sur des systèmes de domination sexiste, spéciste, raciste et j'en passe. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de l'agriculture parce que c'est vraiment sur cette base que les premières civilisations se sont développées il y a un peu plus de 10 000 ans. Cette vidéo, ça fait des semaines, voire des mois que j'avais envie de la réaliser. Mais je ne savais pas par où commencer parce que, bah, critiquer l'agriculture, ça semble totalement fou. On n'imagine pas une seule seconde qu'il puisse exister une alternative. Après tout, ça fait des milliers d'années que l'être humain a abandonné le modèle des chasseurs-cueilleurs pour s'orienter vers celui des agriculteurs. Ça veut forcément dire que c'est mieux, non ? Et si la frontière entre cueillette et agriculture n'était pas si claire que ça ? Et si il existait une troisième voie intermédiaire qui nous permettait de continuer à produire de la nourriture en abondance mais sans exploiter la nature ? C'est pour répondre à cette question que j'ai décidé d'aller à la rencontre de Fabrice Desjours et de son jardin forêt parce que c'est un projet vraiment révolutionnaire qui répondra très certainement à beaucoup de nos questions. Mais avant, j'aimerais tout particulièrement remercier celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee parce que c'est grâce à vous qu'on peut réaliser un reportage de cette ampleur. Donc si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça sur Demos Kratos, eh bien, c'est très important, soutenez-nous sur Tipeee. Tous les liens sont en description. Place au reportage. Et bonjour Fabrice. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, bien sûr. Je suis Fabrice Desjours, cofondateur de l'association Forêt Gourmande. Et du coup, l'objet de l'association, c'est la promotion de l'agroforestier et des jardins forêts. Des forêts comestibles, on va dire des écosystèmes comestibles. Donc là, on est dans ton jardin forêt, voilà, de la forêt gourmande. Et c'est quoi un peu l'histoire du lieu sur lequel on se trouve ? Alors, l'histoire, ça a commencé il y a quasiment 10 ans. C'était un prêt sur 2,5 hectares. On est en Bourgogne et on a été implanté. Du coup, on a fait une sorte de reforestation nourricière en implantant, on va dire, un peu plus de 1000 espèces alimentaires. Donc des arbres, des arbustes, des lianes, toutes sortes de petites plantes qu'on va pouvoir consommer, qui vont être des plantes terrestres et aussi des plantes aquatiques. L'objectif premier, c'était essayer de vivre, de produire de la nourriture tout en prenant soin du reste du vivant. Ça, c'était le point de départ. Ce n'était pas forcément tourné vers quelque chose de pédagogique ni vers une ouverture du public. Ça s'est fait en fait au fur et à mesure avec les années qui ont passé. Puis ça correspondait aussi à une demande, aussi à un concept qui est en plein essor. Alors, dans le genre des rubus, il y a énormément d'espèces de rubus. On en compte plus de 700 sur la planète. Il y en a beaucoup de climat tempéré. Alors, les rubus, c'est toutes les ronces et tous les framboisiers. Il y a des rubus qui sont très intéressants et qui sont très peu utilisés, en complément des espèces citées juste avant. Alors là, c'est rubus hyléssébrossus, qui on appelle aussi la ronce fraise, qui fait des espèces de fruits comme ça, qui sont très jolis et qui sont bons aussi à consommer. Alors, c'est un peu plus âgé dans certains pays d'Europe. Et en France, on va dire que c'est relativement nouveau, bien qu'il y ait plein de projets qui soient en train de se constituer partout. Et alors, nous, si on a voulu te rencontrer, c'est parce qu'on est tombé sur ton bouquin « Jardin forêt, un nouvel art de vivre et de produire ». Et ce bouquin, il m'a beaucoup intrigué pour plusieurs points. Déjà, il y a une petite pastie en haut qui dit « une révolution sociétale et vivrière ». Déjà, on insiste bien sur la révolution sociale et pas seulement changer d'agriculture. Dans la préface, on a très rapidement les mots « civilisation » qui apparaissent. Et à la page 21, il y a une citation qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait qu'on vienne ici et qu'on discute avec toi. C'était une citation que tu as mise de Robert Sapolsky, qui est chercheur en neurobiologie à l'Université de Stanford, et qui dit « L'agriculture est une invention humaine assez récente, et à bien des égards, ce fut l'une des idées les plus stupides de tous les temps. Les chasseurs-cueilleurs pouvaient subsister grâce à des milliers d'aliments sauvages. L'agriculture a changé tout cela, créant une dépendance accablante à une dizaine d'aliments domestiqués, nous rendant vulnérables aux famines, aux invasions de sauterelles et aux épidémies de millédioux. L'agriculture a permis l'accumulation de ressources produites en surabondance, et inévitablement, l'accumulation inéquitable. Ainsi, la société fut stratifiée et divisée en classe, et la pauvreté finalement inventée. Là, c'est un peu les conséquences néfastes de l'agriculture, mais nous, notre société, elle n'a pas arrêté de nous apprendre que l'agriculture nous avait sauvés des famines, que c'est grâce à ça qu'on arrivait à se nourrir, qu'avant, ils étaient en proie à des prédateurs qu'ils attaquaient, à un manque de nourriture sur les arbres. On essaie de nous vendre ce mythe qu'avant, c'était une société de la rareté, et que maintenant, ça a gesté de l'abondance. Et toi, tu nous dis que c'est l'inverse, en fait. C'est les archéologues, c'est les ethnologues, c'est les scientifiques vraiment qui annoncent ces données. En fait, ça n'est pas une invention, l'agriculture. On le dit souvent, c'est la révolution du néolithique, c'est une invention. Mais en fait, tous les chasseurs-cueilleurs savent très bien que si on sème une graine, si on plante un tubercule, on va avoir une plante. Donc, ils ont des connaissances agriculteurs, bien évidemment, mais c'est un espèce de piège qui s'est refermé comme ça au fur et à mesure. Il faut se mettre, en fait, sur la révolution néolithique, sur le mode de « vous êtes un collecteur des impôts ». Vous êtes au service de l'élite qui vient prélever des impôts, qui vient prélever quelque chose. En l'occurrence, ils venaient prélever du blé ou quelque chose qui était équivalent, les premières monnaies. Quand vous êtes sur un champ de blé qui est immense, vous savez à quel moment de l'année le blé va être mûr, donc à quel moment il va falloir venir faire l'expertise, et combien des pays vont être mûrs, et donc combien vous allez pouvoir prélever à l'agriculteur qui a travaillé toute l'année pour récolter ça, en fait. Quand vous êtes sur des systèmes d'agroforêts, de forêts comestibles, de jardins de cases, etc., c'est quasiment impossible de faire ça. Donc, sur les systèmes qui sont simplifiés et qui permettent de la récupération de denrées qui est stockable, on peut faire une civilisation derrière qui va être une civilisation aussi des chiffres, et quelque chose de complètement pyramidal. En fait, ce n'est pas le problème des céréales, parce que ce sont des végétaux qui sont géniaux et qui produisent de l'abondance, mais après, si on l'utilise mal d'une façon sociétale derrière, c'est problématique. On cultive du blé dans des clérières forestières de jardins de forêt, par exemple. On ne va pas diaboliser une plante, elles sont toutes géniales. C'est qu'est-ce qui s'est construit derrière ? Est-ce que c'est égalitaire ? Est-ce que c'est pour la liberté ? Ou c'est pour l'enfermement ? En tout cas, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on considère que l'agriculture nous a nourris, mais ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, l'agriculture, ils ne se nourrissaient pas. Alors qu'ils ont survécu 3 millions d'années, et nous, au bout de 10 000 ans, on est à un effondrement de civilisation. Et voilà, on est arrivé à des problématiques mondiales, planétaires qui sont gigantesques, avec l'effondrement du vivant, le dérèglement climatique, les crises sociales, les inégalités qui s'accentuent, etc. Dans ton livre, tu notes qu'agriculture, ça vient du terme latin « ager » qui veut dire « le champ cultivé ». Et dans ton livre, tu nous conseilles aussi « faites l'ortus, pas la guerre ». Qu'est-ce que tu entends par là ? Pourquoi tu opposes ces deux termes ? Alors, ouais, au sens étymologique, la guerre, A-G-E-R, c'est les espaces ouverts, c'est les champs qui sont cultivés. C'est vraiment le modèle de civilisation duquel on est issu, et on a l'impression que c'est universel, qu'on voit ça partout. Bien sûr, on l'a exporté partout, même sous les tropiques, alors que sous les tropiques, le modèle qui est performant, c'est vraiment l'agroforesterie. Ça, c'est une évidence, pour des raisons de pluviométrie intense. Le modèle de l'ortus, c'est quelque chose qui nous est peu connu, et voilà, justement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens partout maintenant en climat tempéré. Donc, ça peut être en Nouvelle-Zélande, ça peut être au Canada, ça peut être en Hollande, ça peut être en Angleterre, ça peut être en France aussi maintenant, qui développent ces jardins forêts. Ça, c'est des modèles de l'ortus, ça signifie en latin « la luxuriance et les richesses ». C'est intéressant aussi de voir ça. Ça a donné, en français, les horticulteurs, mais d'un point de vue, on va dire, vraiment d'ethno-ethnologue, ethno-botaniste, un horticulteur, c'est quelqu'un qui va jardiner la forêt, en fait. C'est pas un pépiniériste, comme nous, on l'entend. Un horticulteur, c'est vraiment celui qui jardine en trois dimensions, quoi. C'est-à-dire qu'il va associer des arbres, des lianes, des légumes, etc., nourrissière pour lui. Et alors, si on veut changer de société, aller vers cet orthus, est-ce que l'agriculture bio, c'est de l'ortus ? Alors, qu'est-ce qu'on entend aussi par agriculture bio ? Si c'est de l'agriculture bio de supermarché, c'est pas de l'ortus, ça, c'est une évidence. Après, voilà, l'ortus, c'est vraiment, on va dire, un assemblage, c'est l'utilisation, je le disais, de 7000 espèces alimentaires. Il y en a certaines qui sont annuelles, il y en a pas beaucoup, il y en a la plupart qui sont vivaces. Et l'ortus, c'est vraiment, c'est la richesse, c'est-à-dire utiliser efficacement ce que la nature a créé et faire des paysages qui sont complexes. Les arbres, en fait, voilà, on est à un endroit du monde où, nécessairement, quand on laisse les paysages évoluer naturellement, ils vont se diriger vers la forêt. Parce que quand on a beaucoup de pluie, ce qui est le cas en Europe, dans une immense majorité de l'Europe, on est à plus de 500 mm annuels, ici on est à 800 à peu près, et bien c'est la forme arbre qui est la seule efficace pour utiliser l'excédent de pluie, la restituer aux couches de sol sans que tu aies aucune érosion, tu vois. Donc ce qui veut dire que quand tu fais de l'agriculture sur des surfaces immenses, surtout sur de l'agriculture, évidemment, avec une terre qui est labourée, qui est mise à nu, tu as une érosion qui est absolument massive et les chercheurs parlent de 2 milliards d'hectares de déserts créés en 10 000 ans d'agriculture. Et par contre, quand on est sur des agricultures qui sont performantes, des agricultures forestières, qu'on remet des arbres, et bien eux sont vraiment hyper efficaces parce qu'ils vont protéger le sol, ils vont recréer du sol d'ailleurs, et puis leurs racines, quand les petits légumes comme ça, ils vont aller à 2, 3, 4 mètres de profondeur, tu as les arbres, eux, ils vont aller des fois dans certains types de sol, tu as certains arbres, ils vont aller à 100 ou 160 mètres de profondeur, chercher de l'eau, chercher des éléments minéraux, donc tu vois, vraiment le schéma de l'arbre, c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent ici, c'est pas un élément du décor, c'est que sans arbre, il n'y a simplement pas de vie sur terre. Quand on voit un jardin de forêt comme ça, la question que je vais te poser peut sembler bête, tellement la réponse semble claire. Est-ce qu'un jardin de forêt, c'est plus résilient au changement climatique qu'un champ ? Alors c'est d'autant plus résilient, effectivement, qu'on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc si on a un champ, mais même les paysans, tu vois, auparavant, quand ils faisaient un champ de blé, ils n'étaient pas cons, ils avaient des variétés population, c'est-à-dire qu'ils mettaient plein de variétés différentes de blé dans le champ, et s'il y avait un alléa climatique, ils avaient quand même de la récolte. Maintenant, on est sur de la monoculture, on est même sur du clone, voire de l'OGM, etc. En tout cas, effectivement, sur cette 3D, on a un amorti au niveau du vent. Si tu as de la grêle, tu as les arbres qui vont protéger les herbacées qui sont en dessous. Quand on a de la vigne ou des kiwis qui sont associés à des arbres, ils vont être protégés des gelées de printemps par cette espèce de microclimat qui s'est constitué. Donc la réponse, elle est claire, même sur les sécheresses, sur les épisodes de sécheresses, l'écosystème nourricier est beaucoup plus résilient que de la 2D en monoculture plus ou moins vide. Le jardin-forêt, c'est vraiment de la 3D. On construit en hauteur aussi, avec plusieurs strates. Et donc là, on voit un peu les différentes strates ? Oui, voilà, là tu as un module de plantation un peu type, où tu as effectivement différents étages de production. Alors on va avoir l'étage, on va dire, l'étage des herbacées. Ça, c'est un ail qui n'est pas très connu, c'est Allium molly, qu'on va pouvoir consommer comme toutes sortes d'ail, d'allium. Là, on va avoir ici, par exemple, un cornouillet officinal. Un cornouillet, on va utiliser les fruits, il a des propriétés médicinales. En étage supérieur, un prunier, un prunier mirobolant, on va utiliser les prunes. Et puis, à l'intérieur de ça, tu vois, on a un pied de vigne qui était implanté là-bas derrière et qui est en train de coloniser, comme ça, alors qu'il va pouvoir être guidé aussi en partie. Mais ce qui surprend en général les personnes, c'est que la vigne, on la voit souvent en monoculture, en bonsaï, comme ça, sur des coteaux, en plus en plein soleil. Et en fait, le milieu d'origine, l'habitat originel de la vigne, c'est dans des forêts le long des cours d'eau. Donc ta vigne, elle fait 20 mètres de haut et elle va grandir sur des arbres. Donc imagine le végétal, comme on l'a quand même extrêmement domestiqué et sorti de son milieu. Et là, elle va produire des raisins. L'année dernière, on a récolté beaucoup dans cet endroit-ci. Et en plus, elle va échapper aux gelées de printemps, tu vois. OK. Pourquoi des gens qui feraient, par exemple, de la permaculture, qui est aussi basée sur la combinaison des plantes, la luxuriance et qui a envie d'être une alternative à l'agriculture, est-ce qu'eux, ils devraient passer à l'agroforesterie ? Est-ce que c'est un modèle qui est viable aussi ? Mais alors, tu vois, la permaculture, c'est un mot qui est un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre plein de réalités. C'est quelque chose de très à la mode. Donc, il y a plein de gens qui disent, voilà, je fais de la permaculture. Permaculture, pour eux, ça peut vouloir dire, par exemple, faire des buts ou essayer de prendre soin des coccinelles ou faire une salade qui était bonne comme celle de leurs grands-parents. Enfin, ça cache plein de choses. En tout cas, si on veut faire vraiment de la permaculture en Europe, c'est-à-dire là où la nature, elle, elle crée de la forêt, elle crée de la 3D, si on veut faire de la permaculture, il va falloir créer à des endroits de la 3D. Ça, c'est une évidence, oui. Alors là, tu nous dis beaucoup qu'il faut passer de la 2D à la 3D, mais il y a aussi une quatrième dimension qui est celle du temps. Parce qu'un jardin forêt, ça se construit vraiment sur des années et des années et des années, contrairement à juste un champ où chaque année, on va le recommencer à zéro. On va planter certains arbres qui vont produire que dans 8-10 ans, mais il faut aussi avoir cette idée-là. Souvent, parce qu'il y a des choses un peu fausses qui sont véhiculées, les jardins forêts vont produire qu'au bout de 7-8 ans. Maintenant, en fait, on a une production qui est immédiate parce que quand tu vas avoir tes arbres qui sont plantés, qui sont tout petits, tout de suite, on va pouvoir avoir une culture, pour le coup, d'annuel, de plantes annuelles, puisqu'on respecte la succession végétale et qui vont nous donner tout de suite des légumes, etc., pourquoi pas des céréales en intercalaire. Là, du coup, tu vois aussi le terme jardin forêt un peu trompeur. Les gens, des fois, ont l'impression qu'on va créer à terme une vraie forêt, c'est-à-dire une forêt refermée avec des énormes arbres qui vont être connectés. Alors, il y a des secteurs qui peuvent correspondre à ça et nous, on appelle ça plutôt un peu des agro-forêts. En jardin forêt, il y a quand même une grande quantité de lumière qui va arriver dans certains endroits et qui vont nous permettre vraiment de continuer à cultiver aussi, pourquoi pas, des céréales. Donc là, on a du seigle perpétuel qui est en train de pousser. Là, c'est des haricots grimpants qui sont des annuels qui ont besoin de soleil, qui vont être implantés. Là, il y a de la pastèque et tu vois, c'est vraiment, comme on le disait, des superpositions de différents milieux. Et là-bas, on a le nord de la parcelle qui va nous permettre de cultiver des grands arbres. On va avoir ce bosquet nourricier assez dense qui va être implanté là. Et ça, ça va nous permettre, du coup, d'avoir un secteur qui est relativement ouvert et protégé des influences du nord, ici. Alors, on le voit, un secteur qui est ouvert en plein soleil et qui est un espace aquatique. Les espaces aquatiques sont aussi des espaces qui vont être nourriciers pour l'humain, en plus d'être des espaces de vie pour les libellules, pour les insectes d'eau, pour les batraciens, etc. Les plantes qu'on voit dépasser, comme on appelle ça des massettes, les massettes, c'est une super source d'amidon. Tu vois, alors on va utiliser les rhizomes, on va les faire sécher, on va les broyer et ça fait une farine qui est, à 50% de la farine, riche en glucides. Du coup, là, on a vu, voilà, un peu ce que c'était les jardins forêts, que c'était une alternative intéressante aussi bien à l'agriculture, mais aussi une possibilité de révolution sociétale, quoi. Maintenant, la question qui m'intéresse aussi et qui va intéresser beaucoup de monde, je pense, c'est est-ce que ça peut nourrir le monde ? Est-ce que c'est efficace quand même ? Donc là, j'ai plein de questions à te poser. Je te propose qu'on y aille par étapes. J'ai un peu listé les étapes. Bon, nous, on en a déjà discuté ensemble. Je sais très bien un peu que tu n'es pas dans cette idée de production et de chiffres et tout ça, mais justement, on va pouvoir en discuter. Oui, de production, oui, mais pas forcément chiffré. Voilà, mais pas du chiffre. Et je ne vais commencer pas sur du chiffre, sur une question. Est-ce qu'on peut faire des jardins forêts n'importe où ou est-ce qu'il faut un terrain particulier ? Par exemple, est-ce qu'on peut en faire dans les climats arides, les climats froids ? Oui, alors on peut, on en retrouve, il y en a, les oasis, ce sont des jardins forêts qu'on trouve dans des conditions, enfin, dans des endroits entourés de déserts en tout cas. C'est des endroits où il y a de l'eau, évidemment, au milieu des déserts, dans des endroits où il fait très chaud et sec. Il y en a, on en trouve jusqu'en Norvège ou en Suède, mais en tout cas en France, on peut en faire en climat océanique, à la montagne, dans la garrigue ou en climat de plaine comme on retrouve ici. C'est simplement qu'on va ajuster en fonction aussi du type de sol et pas que du climat mais aussi du type de sol. C'est la palette végétale qui va être réfléchie derrière. Le jardin forêt, tu peux le faire naître à partir de plein de paysages différents. C'est-à-dire que ton point de départ peut être un pré, ça peut être une friche, ça peut être un verger qu'on va densifier, ça peut être un espace urbain ou ça peut être une forêt. Sauf que si tu hérites de tel ou tel milieu, les interventions ne vont pas être les mêmes. Dans une forêt, schématiquement, on va faire revenir de la lumière pour pouvoir mettre des fruitiers, etc. Et au contraire, dans un pré qui est généralement dégradé, il va falloir vite redensifier le paysage. Donc avec ces arbres qui vont pousser vite et qui sont des arbres natifs, qui vont vraiment aussi aider les insectes, etc. Donc ça peut être des bouleaux, ça peut être des zones, ça peut être de la bourdenne. Ça va être variable. Si on est en garrique, ça va être des nerpins, ça va être du chêne vert. Ça va être adapté aussi en fonction de l'endroit où on se trouve en France. Et alors là, quand on discute ensemble de jardin forêt, moi je me rends compte que je ne connais pas trois quarts des essences de plantes dont tu me parles. Et je me dis, mais si moi je devais faire un jardin forêt, à part des tomates, des patates et des carottes, je ne connais pas grand-chose. Est-ce qu'il faut beaucoup de connaissances pour gérer un jardin forêt ? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou il faut être ingénieur, agronome ou biologiste ? Alors c'est nécessairement à la portée de tout le monde. Si vous croyez que ce n'est pas à votre portée, c'est parce qu'on vous a mis des idées dans la tête depuis que vous êtes petit, qu'on vous a enfermé dans une case et qu'on vous a dit vous serez bon en mathématiques, vous serez bon en littérature, vous serez bon en travaux manuels, vous serez bon en sport ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on peut être bon, on peut s'épanouir plus exactement, parce qu'être bon, c'est un truc de compétition. On peut s'épanouir dans plein de milieux. Donc si on a envie d'expérimenter, en fait c'est ça, c'est de l'expérimentation. Et en ça, je pense que les enfants sont super intéressants parce qu'ils ne visent pas un objectif. Ils apprécient finalement l'instant présent et le chemin qu'ils parcourent. Et ça, c'est quelque chose que finalement, l'éducation et l'agriculture nous a volé aussi. C'est d'expérimenter des enfants qui viendraient se promener en jardin forêt. On va là, on va leur faire toucher les plantes, on va leur faire goûter les choses, observer. C'est quelque chose de totalement nouveau. On l'a vu aussi quand on a implanté avec les enfants ou les profs ou les parents d'élèves un jardin forêt dans un collège. Pendant deux jours, il y avait des ateliers, il y avait de la plantation d'arbres, il y avait du tressage d'embrières avec de l'osier, il y avait de la dégustation de cuisine à partir de produits de jardin forêt, etc. Et voilà, c'était des cours qui étaient vivants, qui étaient dynamiques. Et seulement, il y avait certains parents qui considéraient que ce n'était pas des cours. Non, ce n'était pas des cours. La prof de maths était à l'extérieur avec les enfants, à étudier les règles de proportionnalité avec le plan à l'échelle de plantation. Profe d'histoire géo, elle avait travaillé auparavant dans les classes. Qu'est-ce que les peuples agroforestiers consommaient ? Par exemple, comment ils vivaient ? Donc, en fait, tout peut être un enseignement. Quel regard on porte dessus ? Est-ce que l'enseignement, c'est simplement être sur une chaise et absorber le discours du prof qui nous vient comme ça, qui nous déverse comme ça dessus ? Et pour revenir sur avoir des connaissances, en fait, il y a plein de connaissances en ligne. Il y a des forums, des applications qui te permettent de reconnaître les plantes aussi. Il y a plein de databases qui sont en open source. Il y a le site internet pour les personnes qui lisent l'anglais qui s'appelle Plants for a Future. C'est pfaf.org où on a une mine mondiale d'informations dessus. Il y a plein d'autres choses. Il y a Tela Botanica, etc. En fait, les ressources, elles sont énormes. Et si on travaille pareil, en échange, moi, j'apprends cinq plantes dans le mois et toi, tu en apprends cinq et on se partage les infos. Ça devient interactif, ça devient vivant, ça devient génial. Et alors, par exemple, tu vois, quand on fait comme toi, qu'on achète un vieux champ où le sol était très certainement détruit, appauvri au possible, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il puisse redonner vie ? Alors, le vivant, en fait, il travaille d'une façon très simple à comprendre. C'est qu'il y a quatre milliards d'années, la planète Terre, c'était une planète sans vie. C'était une planète caillou, c'était une planète sans atmosphère. En quatre milliards d'années, c'est devenu un assemblage d'écosystèmes, une complexité absolument époustouflante, que ce soit des milieux marins, à la montagne, dans les forêts tropicales, etc., dans les canopées et tout. Pourquoi ? Parce que la nature, elle travaille en densité-diversité. Donc, on fait pareil. On arrive sur une parcelle qui est dégradée, on va tout de suite replanter plein d'espèces d'arbres qui vont être des arbres ingénieurs, fertilisants, architecturaux. On prend du levain de forêt aussi. C'est des techniques qui sont toutes simples et gratuites. Vous prenez du levain de forêt dans des forêts qui, au niveau du sol, du type de sol correspond au vôtre, et bien vous apportez ça dans une petite poignée de terre. Il y a des formes de vie, c'est absolument incroyable. Le sol qui est présent là, c'est une essence que je mets en supplément dans le paysage, si tu veux au départ, et qui, à terme, va plus ou moins pouvoir disparaître. C'est ce que j'appelle AFI, c'est-à-dire une essence qui va être architecturale, fertilisante et ingénieure. Elle est architecturale parce que quand on est sur de la 2D, très vite, elle va faire une verticalité. Elle va créer aussi des endroits d'ombre à des moments donnés pour les végétaux comme ça qu'en ont besoin. On voit, tu vois, les groseillers, il n'a pas besoin d'être au soleil toute la journée. Donc, il aime bien quand il fait chaud en Bourgogne, les étés, avoir un peu d'ombrage. Il va produire aussi des fruits sucrés, mais sans aucun problème. Ça va être ingénieur parce que ça va faire du sol, ça va envoyer de l'humus, etc. Et donc ça, il y aura différents devenirs à cette plante que je mets en supplément. Tu vois, soit elle va être trôniée, tétarisée, donc elle va rester petite. Elle ne deviendra jamais un arbre géant, mais sans arrêt, elle va envoyer des feuilles mortes, elle va fertiliser. Soit, au contraire, on va avoir un relevé de couronne. Donc, on fait un élagage des branches basses, ça va s'élever, s'élever, puis on aura de la lumière qui va rentrer en dessous. Donc, il n'y a aucun problème pour cultiver en association. Ou soit carrément, elle va disparaître, elle va mourir. Et ça, ça peut un peu choquer, tu vois, en se disant, mais il tue un arbre. Mais en fait, c'est la vision qu'on a sur l'intégralité de la parcelle et de l'écosystème, c'est que le bois mort, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est le début de chaînes alimentaires hyper complexes. Donc, tu vois, le bois mort est en fait du bois vivant qui va permettre à plein d'insectes de venir dedans et puis après nourrir des oiseaux, etc., des champignons, évidemment, et tout. Donc, en fait, si le sujet est implanté et meurt, il va soutenir en fait la vitalité de l'ensemble de l'écosystème. Et puis, dans ton lit, tu parles aussi pas mal du rôle adaptatif des champignons pour le pH du sol, tout ça. Les champignons, voilà, qui vont revenir, qui sont vraiment les partenaires des arbres. Les arbres ne peuvent pas boire véritablement ni s'alimenter sans leur partenaire champignon. D'ailleurs, on dit que s'il n'y avait pas eu les champignons, la symbiose originelle entre les plantes et les champignons, les plantes n'auraient pas pu quitter le milieu aquatique pour devenir terrestre. Donc, on est aussi sur des découvertes qui, là, du coup, viennent de la science et avaient été déjà expliquées par Kropotkin ou par Darwin lui-même, parce que, alors, les travaux de Darwin, ils ont été très manipulés, ils ont été très orientés pour aller faire une société capitaliste derrière, mais Darwin lui-même avait compris que les moteurs évolutifs les plus importants dans le vivant, c'était pas du tout la prédation ni la compétition, c'était partenariat mutualisme-symbiose. Ça, c'est sûr, c'est ça qui a permis les bons absolument gigantesques dans le vivant, quoi. Voilà, dans ce que tu dis, c'est que l'ortus, c'est arrêter de faire la guerre au vivant, qu'il soit végétal ou animal. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, de tout ce qu'on appelle les nuisibles, c'est-à-dire soit les plantes envahissantes, soit les animaux nuisibles, style taupe, escargot, limace ? Oui, si tu vois, il y avait un petit carabe pour illustrer ta question qui venait de passer tout à l'heure. Il y avait beaucoup de limaces au départ de la parcelle, donc effectivement, c'était problématique. Elles étaient même capables de monter jusqu'à sur des petits fruitiers, de manger les bourgeons, tu vois, tout en haut de certains arbres. Et maintenant, on est au bout de 9, 10 ans, sur quelque chose de très peu d'intervention. On est capable maintenant de semer des graines de légumes qui, généralement, sont très appétants pour les limaces. Et voilà, les jeunes courges, les plantules de choux, etc., ne sont pas du tout mangées, ou en tout cas très peu, parce qu'on va voir les animaux régulateurs. On ne décime pas les limaces. Elles sont simplement sous contrôle parce qu'on a des orvées, on a des oiseaux, etc. Donc là, tu voulais me montrer s'il y avait un animal en dessous, c'est ça, fin de la vie ? Oui, voilà, c'est une petite tôle qui est en plus un peu pédagogique. Alors, bon, ce n'est pas très esthétique, mais ça permet aussi de voir la faune qui peut être présente et souvent dissimulée. Eh bien, là, il y a un orvée, là. Un petit orvée, là, hop, que les gens confrontent souvent avec des serpents, mais ce n'est pas un serpent, c'est un lézard apode, un lézard sans pattes. On voit sa petite tête, là, comme ça. Tu vois, là, Julien, c'est un arbuste, du coup, qui n'est pas du tout endémique autochtone d'Europe. Celui-là, c'est l'amorpha. C'est considéré comme une plante invasive parce qu'on va la retrouver dans certains, le long de certaines forêts, le long des cours d'eau en France, donc où elle peut être problématique dans certains types de milieux. Mais voilà, c'est une plante qu'on appelle invasive. Alors, elle a été introduite ici, non pas qu'elle soit alimentaire, mais c'est, en tout cas, d'après nos observations, c'est la plante dans les mille espèces qui a vraiment de loin le plus d'abeilles. Elles viennent butiner là-dedans, elles repartent avec des pelotes de pollen. C'est absolument énorme. Il y a l'autre chose aussi, c'est que les plantes invasives sont souvent des plantes qui sont cicatrisantes. Donc, tu vois, en fait, on change de vision, change de regard. On se dit... En plus, elle va marquer un symptôme. Donc, le problème n'est pas la plante. Le problème, c'est qu'elle est envahissante. Mais pourquoi elle est envahissante ? C'est jusque-là qu'il faut venir. Et finalement, elle est envahissante. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on a abîmé le sol, on l'a pollué, on a tout retourné, on a mis des métaux lourds ou on a mis trop d'azote dans l'eau et il y a des plantes aquatiques qui vont arriver en surnombre dedans, par exemple. Mais elles sont là pour capter l'azote et finalement essayer de retrouver un état d'équilibre dans le milieu. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Toutes ces plantes indicatrices, c'est que finalement, quand l'homme, il abîme les territoires, il passe de l'ortus à la guerre, il passe d'espaces qui sont complexes, qui sont diversifiés, de la monoculture, il crée des voies ouvertes absolument royales à l'expansion de ces plantes invasives. Donc finalement, le problème n'est pas la plante. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on crée derrière et ces conditions de prolifération de ces végétaux. C'est-ce qu'on crée derrière et ces conditions de prolifération de ces végétaux. C'est-ce qu'on crée derrière et ces conditions de prolifération de ces végétaux. Pour récolter la nourriture ici, c'est quand même beaucoup moins efficace que sur un champ classique. Est-ce qu'il faut beaucoup plus de main-d'œuvre pour prendre la nourriture ici ? Alors, il y a des projets professionnels de jardin-forêt, mais c'est designé d'une autre manière. On a des sentiers qui sont réfléchis pour sortir plus facilement les produits. On a beaucoup moins de diversité. On va travailler sur 20, 30, 40 espèces maximum. On va avoir une réflexion sur la saisonnalité des produits, etc. En tout cas, effectivement, quand on est là sur ce modèle d'hortus qui est vraiment un peu extrême, la mécanisation n'est simplement pas possible. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de la cueillette, on va avoir du travail manuel. Mais est-ce que le fait de se promener et de cueillir est quelque chose de difficile ? Et en même temps, la société qu'on a créée actuellement, elle prend ses calories alimentaires parce qu'elle a du pétrole et qu'elle a des machines et qu'elle va avoir un impact sur le sol, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin, nous aussi, physiologiquement, finalement, de tous revenir en activité, de redevenir dynamique ? Les enfants, on leur impose d'être 8 heures par jour sur des sièges alors que notre nature animale nous demande d'être finalement dynamique, de bouger comme ça. On a besoin de bouger. On se rend compte d'un point de vue aussi, d'un point de vue sanitaire. Donc, c'est simplement super bon. Il n'y a pas besoin d'aller dans des clubs de sport. On est simplement là. On est en activité, en mouvement. Et alors, oui, ça a forcément besoin de plus de main-d'oeuvre que l'agriculture classique. Mais est-ce que ça peut produire autant ? Est-ce qu'on peut nourrir la France, par exemple, avec des agroforêts ? Je pense que la réponse, étant donné les problématiques, les problèmes qu'on a pu créer sur le déclin du vivant, etc. et l'état de la planète, c'est que de toute façon, la réponse, il n'y aura pas une réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des jardins forêts. Mais ça peut être on va faire des jardins forêts, puis on va faire de là des potagers bio-intensifs. On va avoir différentes techniques. On va avoir des vergers qui sont beaucoup plus complexes. On va avoir des vignes hautes qui vont revenir, mais ce n'est pas des vignes en jardin forêt. On peut vraiment revenir simplement sur de la cueillette, etc. Mais plein de choses différentes. En tout cas, en jardin forêt, le fait d'avoir de la 3D nourricière comme ça, on a une abondance de récoltes. On a des données chiffrées qui nous viennent, par exemple, des travaux du Bec et Loin, qui sont des travaux faits aussi en collaboration avec des instituts scientifiques. Il y a aussi les données qui viennent du jardin forêt de Grambel en Écosse, alors qu'ils peuvent être des chiffres qu'on peut aussi discuter. Mais en tout cas, on est sur des modèles qui, bien évidemment, vont produire à l'hectare beaucoup de biomasse alimentaire pour nous. Du coup, tu vois, ce qui des fois surprend un petit peu les gens et les déstabilis, c'est qu'il y a des endroits du jardin forêt où c'est très dense. c'est des formats qui sont à la fois très luxuriants et d'une lecture pas forcément facile. Mais on peut avoir tout à fait un jardin forêt qui va être d'un point de vue plus professionnel. Du coup, on va vraiment viser la production professionnelle et avoir des formats plus linéaires, les sentiers qui vont être mieux pensés, qui vont être plus larges, etc., pour sortir plus facilement aussi les produits du jardin forêt. Là, tu as un grillotier, par exemple. On va récolter des grillotes dans pas très longtemps. Là, on a un aléthérocoque qui est une plante médicinale. Là, on va retrouver des pêchers, ici. De la consoude, par exemple, fuguiers, là. Le plat communique, il va nous faire plein de kaki, donc on va en manger une partie. Et le reste, évidemment, comme une certaine saisonnalité en climat tempéré, puisqu'on a des hivers, il va falloir pouvoir aussi stocker une partie de l'alimentation. Le reste va être donné aux animaux. Si on a trop de kaki, qu'on ne sait pas qui les donner ou qu'en faire, les oiseaux aussi, on va les manger. Et puis le reste, on peut faire sécher, on peut traiter d'une différente manière pour avoir finalement une production comme ça, on va dire, toute l'année, quoi. Et alors, est-ce que ça coûte plus cher de développer un jardin forêt ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'occuper ? Alors, on peut mettre en place un jardin forêt d'une façon très peu coûteuse, mais ça veut dire qu'il va falloir créer des petites pépinières. Il va falloir partir de semis, partir de plants qu'on va produire, de greffes, d'échanges, de bourses comme ça. On le voit sur les annuels, des échanges, enfin, les jardiniers qui vont se donner des variétés de haricots, de tomates. On peut imaginer exactement la même chose à l'échelle communautaire et sur des partages de plants de jardin forêt. Du coup, on est là où tout commence puisque c'est la pépinière qui va nous permettre aussi d'alimenter le jardin forêt ou les secteurs qui ont besoin encore d'avoir des plants en supplément. Donc, on peut partir de plants qui vont être achetés et puis après, qui seront divisés. On peut partir de greffes, on peut partir de semis de graines, etc. C'est aussi une invitation à faire sa pépinière pour que ce soit moins cher après derrière le jardin forêt qui est mis en place, surtout quand on est sur des projets collectifs, participatifs. Imagine un seul arbre, ce qu'il est capable si on le sème derrière, qu'on protège les plants, qu'on peut finalement reforester d'une façon nourricière les paysages d'une façon quasiment un peu coûteuse. Ça, c'est de l'intelligence collective. Après, ça veut dire aussi qu'il y a une partie de la nourriture, c'est important de le comprendre, qu'il va falloir qu'on change. C'est-à-dire que culturellement, on adapte aussi à une nouveauté alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut continuer à produire en partie un petit peu ce qu'on mangeait, mais on le diversifie et vous faites un peu de salade, mais vous allez aussi pouvoir manger un peu de feuilles d'arbre. Et ça peut être super sympa. Ça peut être un peu de plantes aquatiques. Ça peut être beaucoup plus de noix parce que les noix, c'est super bon d'un point de vue diététique. Beaucoup plus que les glucides qui en sont apportés comme ça en avant-mance. sont apportés. Sous-titrage Société Radio-Canada ici, on a un tilleul. Alors, il y a plein de tilleuls différents. Celui-là, c'est un tilleul qui vient d'Asie. Mais en tout cas, les tilleuls s'utilisent, surtout les tilleuls européens. Et tu vois, la façon qu'ils avaient dans les orphelinats de nourrir les enfants encore jusqu'au début du XXe siècle d'une façon vraiment peu coûteuse, c'est qu'en fait, ils prenaient les feuilles de tilleul, de tilleul d'Europe, ils faisaient sécher et avec cette farine de feuilles de tilleul, ils l'incorporaient à la farine de céréales. Ils avaient un aliment qui était complet derrière. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça, on n'utilise plus le tilleul ? On ne le fait plus. Donc, c'est littéralement un arbre légume. Tu vois, on l'utilise encore avec les fleurs séchées pour faire des tisanes, mais c'est clairement un arbre légume dont on a oublié l'usage. Et sur les tilleuls européens, tilleul à petite feuille, tilleul à grande feuille, c'est vraiment une base alimentaire pour des salades, pour des pestos, c'est super sympa. Donc, la feuille crue, la feuille cuite et dans les protéines foliaires, en tout cas, on a les 8 acides aminés essentiels. Donc, c'est vraiment intéressant en complément pour avoir un apport protéique de qualité. Donc là, je te propose un pesto de tilleul avec des feuilles de tilleul. On va mettre de l'huile, on va mettre de l'ail. On va mixer tout ça. On va saler un petit peu et puis il y a de la purée d'amandes en ingrédients aussi. Si tu veux, en apéro, si tu veux goûter les feuilles, du coup, des plantes sauvages et puis les petites fleurs de l'avateur. Et puis moi, je vais éplucher pendant ce temps-là ce sera le féculent du coup du repas. C'est de l'igname de Chine. Du coup, tu vois, c'est assez costaud. Celle-là, c'est ça le goût citronnel qui est pas mal aussi. Ouais. Et du coup, c'est un truc où on se dirait c'est pas normal de manger des feuilles, quoi. Mais vous, vous mangez comme ça des feuilles vraiment, quoi. C'est pas juste un cliché vous mangez des feuilles et des fleurs. On les met en salade, ça fait des ingrédients supplémentaires, ces condimentaires en plus, tu vois, ça fait des arômes, ça apporte des vitamines, ça apporte des nutriments, ça apporte, ouais, des textures aussi, des saveurs qui sont différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a aucun travail à faire si ce n'est les connaître, se promener puis faire les petites cueillettes, quoi. Ouais, et puis on croirait qu'on va manger un bout de papier alors qu'en fait, ça a énormément de goût, quoi. Ouais, elles sont toutes différentes. Il y en a là qui sont tendres, qui sont un peu mucilagineuses, il y en a d'autres qui vont être éventuellement dufteuses, mais qu'on va pouvoir aussi ciseler comme ça en cuisine. Donc là, voilà, c'est vraiment très brut, mais il faut imaginer aussi accommoder, évidemment, quoi. Il y en a certaines, comme ça, tu manges que la feuille, c'est très fort, mais dans une salade, ça doit... Oui, voilà, il faut imaginer, en mélange, en rouleau de printemps, tu vois aussi, c'est super sympa. Rouleau de printemps, rouleau d'automne. Et du coup, tout ce qu'on a là, t'as tout fait pousser dans le jardin à forêt, en fait. Ça, c'est que des récoltés du jardin, ouais, donc le tilleul, l'igname, les noix, les gousses qui sont... Alors ça, c'est des gousses d'arbres de Judée, un arbre qu'on retrouve assez souvent en ornemental. On mange les fleurs, on va manger les petites gousses comme ça. Si tu veux, du coup, tout mélanger pour faire le pesto... Eh bien, vas-y, comme ça. J'allais dire, parce que sinon, je regarde... tout mélanger, ouais, du coup, tu peux mettre ça. Et tu peux faire du pesto avec d'autres feuilles aussi ? Ouais, tu peux faire avec l'arbre aux salades, tu peux prendre des jeunes pousses de noisetier aussi. Ouais, parce que nous, on connaît que le pesto de basilic classique, mais au final, on peut en faire avec toutes les feuilles, toutes les fleurs. exactement, c'est assez infini, finalement, au niveau possibilité en cuisine. Du coup, c'est aussi, ouais, expérimenter, voir ce qui nous plaît, ce qu'on aime, au niveau du goût, etc. On a même plus de diversité que quand on reste à une agriculture classique. Voilà, on aurait pu remplacer l'ignium à la part de la pomme de terre, par exemple, ou par quelque chose d'autre de féculent, mais bon, lignium, c'est quelque chose qui n'est pas trop encore connu et qui est intéressant. Celle-là, elle va dedans aussi, je n'arrive pas à reconnaître les feuilles. Je vous les mets toutes ? Ouais, tu peux tout mettre. Allez, toutes les jolies fleurs, là. On a perdu cet héritage-là que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents utilisaient, parce qu'en fait, on a assimilé ça, ces espèces de tabous sociaux. C'est de la nourriture pour les animaux maintenant ou pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et au Moyen-Âge encore, où il n'y a pas si longtemps, on allait faire beaucoup de cueillettes de plantes sauvages. Donc, ça veut dire qu'à la table des rois ou à la table des riches, il va falloir des légumes nouveaux, des légumes exotiques. Et en fait, 60% dans nos potagers, des plantes qu'on a, ce sont des plantes qui viennent des quatre coins de la planète, clairement. Et il y en a qui sont très bons comestibles, mais simplement, elles vont demander du travail, elles vont demander de recommencer chaque année la même chose. Donc, la proposition finalement en jardin-forêt, c'est qu'on continue à les conserver, mais on en cultive un peu moins. Et notre assiette, une part, un autre pourcentage de l'assiette va provenir de plantes qui vont être vivaces, de plantes qui vont être pérennes et qui vont nous demander peu de travail, peu d'entretien. Et c'est la même chose pour la viande. La viande, quand tu étais riche, quand tu étais un noble, tu avais beaucoup de viande à table. Et les paysans, au contraire, ils mangeaient des fois de la viande une fois par semaine et guère plus. Du coup, c'est devenu un aliment de luxe et donc les gens ne le voulaient pas parce que c'était du luxe. Tout à fait. Et quand tu vas sous les tropiques où ils ont ces agroforêts qui sont luxuriantes, où ils vont avoir des quantités de noix de coco, de palmiers, d'athiers, de manques, de plein de ressources, quand tu es riche, tu ne manges pas ça du tout. Tu fais venir des pommes de l'Occident. Tu fais venir des pommes de climat tempéré. Ça veut dire que quand tu vis sous les tropiques et que tu es riche, tu peux te permettre ça. Donc la nourriture des riches est restée. Pareil comme ce que tu disais pour la viande, tout le monde veut toujours ressembler à des riches, être en haut de la caste, en haut de la pyramide. Et donc, on mime ce que font les riches et on perd un tas de savoirs indispensables à l'autonomie, la liberté. Tout à fait. Et après, on va frapper certaines plantes de tabou. On va se dire, mais manger des feuilles d'arbre, c'est pour les animaux. Manger des fleurs, mais ce n'est juste pas possible. Manger des tubercules, ça ne doit pas être bon. Ah bon ? Mais vous n'avez jamais goûté. Donc comment vous pouvez dire que ce n'est pas bon ? L'azimine, non, on ne connaît pas alors que c'est un arbre qui produit des sortes de mangue. Mais simplement, ça a été cultivé. Ça a été un arbre des Amérindiens et qui était considéré comme un sous-peuple quand les colons européens sont arrivés. Ce que tu as devant toi, c'est l'arbre salade. C'est un arbre qui nous vient d'Asie. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'élante. Je le dis aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont peut-être le reconnaître, se dire, ah, on l'a en ville. Non, ce n'est pas l'élante. Les lentes, elles ne se mangent pas du tout. C'est l'arbre salade, c'est tout, Nassinensis. Et ça, tu vois, c'est une réflexion, c'est combien de temps nous demande une salade pour être produite. Tu mets ta graine de salade, tu la protèges des limaces, tu l'arroses, tu généralement la fertilises. Pour quelle production alimentaire derrière ? C'est tout petit une feuille de salade. Dans le même temps, tu vas voir ça. Alors, évidemment, les premières années, tu ne peux pas faire de la récolte, mais après, ça va grandir et après, une fois que l'arbre est suffisamment grand. Et là, on peut manger du coup les feuilles, tu dis comme ça ? Tu manges les feuilles crues ou cuites, alors on peut faire cuire de différentes manières, présenter de différentes manières. C'est aussi une proposition, tu vois, d'une nouvelle cuisine, d'une découverte et tu vas voir, tu vois, plein de plantes tapissantes à l'ombre qui vont venir s'installer, qui vont pouvoir être décomestibles. En plus, sous ta salade, tu n'as rien à manger. En dessous de ça, tu auras encore des trucs à consommer, ça, c'est sûr. Ça, ça a vachement un goût aussi d'oignon. Ce n'est pas juste une salade, ça a des arômes que j'ai en bouche, mais fou en fait, j'ai l'impression d'avoir un truc super assaisonné. Il n'y a pas du tout une plante crue comme ça. En fait, je vais dire, je pense qu'il y a 10% des visiteurs qui viennent qui n'aiment pas du tout parce que c'est assez étonnant. Puis il y en a 90 qui adorent. On est sur l'arôme entre un peu l'oignon effectivement puis de la cacahuète peut-être. En tout cas, c'est quelque chose d'assez surprenant et c'est un arbre. Voilà, on a perdu cet héritage-là culturel de manger des feuillages d'arbres et pourtant, c'est super performant. Je ne m'attendais pas à me dire « Allez, on va manger les feuilles des arbres. » Ça me paraît fou dans ma tête et là, juste d'en goûter une, je comprends en deux minutes pourquoi en fait ça se mange. Je mangerais très bien une salade de ça ce soir. Eh bien, oui, c'est une bonne idée et c'est sympa. D'un point de vue, même production commerciale, on peut réimaginer une commercialisation de feuilles de tunasinensis. Dans des boîtes en plastique ? Que dans du plastique et puis irradier derrière aussi. Oui, voilà, à 4,99. Parfait. Voilà, oui, 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 tout à fait, pour la grande consommation. Mais, oui, une proposition de trucs possibles. Super. Est-ce qu'en France ou à l'étranger, on a aujourd'hui des exemples de jardins forêts qui peuvent être inspirants et nous aider à comprendre mieux comment ça fonctionne ? Oui, alors voilà, il y a plein de lieux qui vont développer. C'est des agroforesteries complexes, ces haies fruitières complexes. Il y a, par exemple, Natacha Leroux qui fait des travaux à Permaforêt dans le Morvan. Il y a la forêt nourricière du côté de la Bretagne. Il y a le bec qui est loin. Il y a plein d'endroits en France. Partout, il y a aussi des jardins forêts qui sont participatifs dans des villes. Donc, il y a des villes comme, par exemple, il va y avoir un jardin forêt, enfin, il y a déjà un jardin forêt à Dijon. Il va y en avoir à Chalons. Il y en a à Grande-Sainte dans le Nord de la France. Il y en a à Marseille. Il y en a à Saint-Etienne, etc. Et puis, il y en a encore ailleurs mais qui ne viennent pas comme ça spontanément. Donc là, on a beaucoup parlé des exemples actuels mais dans ton livre, tu parles énormément des exemples historiques de civilisations entières qui étaient basées sur l'agroforesterie et qui arrivaient à nourrir des millions de personnes avec ça. Ce sont des exemples qui sont très intéressants à étudier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui. Alors, c'est toujours existant et en fait, cette agroforesterie complexe, elle est millénaire sur les tropiques. Elle est beaucoup plus ancienne que l'agriculture elle-même. Elle est millénaire, elle existe encore mais elle est totalement marginale parce qu'elle était marginalisée, elle a été incomprise par les premiers agronomes, par les premiers scientifiques qui ont été là-bas dans ce qu'on appelle des agroforets tropicales. On parlait, enfin certains scientifiques avancent le chiffre de 10 millions d'habitants en Amazonie, tu vois, voire peut-être 20 millions à des moments donnés et non seulement ça n'a pas détruit l'Amazonie mais ça a fait des sols qui sont extrêmement riches, la terra preta et ça a même eu un effet d'enrichissement aussi d'une certaine manière enfin etc. Tout à l'heure, tu me citais Kropotkin. Est-ce que tu penses que la philosophie anarchiste va avec cette ambition d'agroforesterie et de nouvelles sociétés ? Alors, qu'est-ce que l'anarchie ? Les gens considéraient qu'effectivement c'est totalement anarchiste puisqu'on propose un tout autre modèle. On critique ou en tout cas on ambitionne de changer totalement les choses. mais c'est facile à comprendre dans des espaces comme ça qui sont denses c'est des lieux un peu comme de maquis de contre-pouvoir des lieux qui sont difficiles à observer à contrôler finalement et quand on est sur de la 2D dans des espaces complètement vides dont on voit mais à des kilomètres à la ronde c'est très facile d'instaurer finalement quelque chose de pyramidal où on va avoir un contrôle. Quelques personnes ont exercé un contrôle comme ça sur l'intégralité de la population parce qu'on leur a mis des idées dans la tête c'est comme ça que les gens sont captifs d'un système c'est parce que l'immense majorité des gens captifs on leur a mis des idées dans la tête en tout cas l'idée c'est qu'on devienne une civilisation de l'arbre et du partage en fait c'est exactement ce que font les arbres et comme ça que fonctionnent les forêts c'est que tout le monde est interconnecté à travers les champignons justement on a des flux comme ça les champignons ils prennent du compartiment le plus riche pour redistribuer au compartiment le plus pauvre je pense que d'un point de vue de civilisation on a tout compris comment on pourrait finalement travailler d'une façon vertueuse les choses changent constamment et ne pas vouloir se questionner en fait c'est un questionnement quand on en arrive à avoir mangé X planètes avoir épuisé leurs ressources on nous annonce quand même dans les médias il n'y aura plus de coraux dans 2050 on t'annonce ça comme on a perdu le match de foot non c'est juste pas possible donc finalement quelle éthique on a sur Terre quelle moralité on développe et voilà on en revient à la question pourquoi on est sur Terre aussi je pense qu'effectivement on peut prendre soin des choses et avoir une logique de partage c'est qu'en tant qu'humain on fait partie de la nature et on peut en prendre soin c'est vraiment l'humain c'est quelque chose c'est une vision très occidentale pour prendre soin du vivant il faut qu'on s'extériorise du vivant non on ne prendra pas soin du vivant en détruisant 95% des territoires et en en protégeant entre guillemets 5 en mettant sous cloche parce qu'il ne faut pas qu'on aille dedans non c'est finalement comment on fait pour continuer à produire de la nourriture pourquoi pas un peu partout mais en prenant soin des écosystèmes etc continuer à produire de la nourriture en préservant les écosystèmes continuer à vivre en tant qu'être humain en fait mais en acceptant de faire partie de la nature et non pas de la dominer en fait ça paraît très clair quand on le dit comme ça et très logique c'est pas qu'on doit protéger la nature c'est qu'on doit comprendre qu'on est la nature on n'exploite pas notre environnement pour y vivre on vit avec lui ce que Fabrice propose c'est pas seulement un nouveau modèle agricole ce qu'il propose c'est carrément de remettre en question notre civilisation de l'herbe et de la compétition et du chiffre et mettre en avant une civilisation de l'arbre et du partage et de la coopération les jardins forêts et l'agroforesterie en général c'est vraiment je pense cette troisième voie qu'on cherchait en introduction entre la cueillette et l'agriculture c'est vraiment dire on arrête d'exploiter de détruire de détruire la nature pour en faire des champs de monoculture mécanisés à destination que des êtres humains et on privilégie plutôt la coopération des plantes la complexité du monde vivant en fait pour vivre avec lui et pas contre lui développer ces forêts nourricières ça va permettre à l'humanité de se nourrir ça Fabrice l'a très bien expliqué voilà on pourrait nourrir l'humanité avec des jardins forêts mais ça va surtout permettre au monde animal et végétal de retrouver un habitat de reconstruire des écosystèmes et c'est vraiment ça aussi un des messages forts de cette vidéo c'est la place de l'arbre dans la construction des écosystèmes la 3D cette idée d'arbre avec des lianes autour plusieurs étages de végétation pour que les animaux aussi puissent manger à plusieurs étages se cacher habiter en fait c'est vraiment cette idée de complexité de complémentarité des écosystèmes qu'il faut retrouver avec l'agroforesterie et les jardins forêts la phrase qui vraiment résonne dans mon esprit suite à ce reportage c'est faites l'ortus pas la guerre en gros faites la paix pas la guerre c'est vraiment cette idée de avec la silvilisation de l'arbre nous allons faire la paix avec le monde vivant mais nous allons aussi faire la paix dans notre monde humain parce que si l'agriculture a été aussi développée sur les dix derniers millénaires c'est parce que ça profitait à quelques personnes qui ont pu dominer grâce à ça qui ont pu faire des réserves pour faire la guerre qui ont pu prélever l'impôt qui ont pu faire passer leurs armées plus facilement à travers les champs qu'à travers des forêts donc remettre en cause l'agriculture c'est remettre en cause énormément de systèmes de domination et donc changer profondément notre société changer toute notre société changer nos imaginaires changer nos institutions ça va prendre beaucoup de temps oui j'en ai bien conscience mais les perspectives d'effondrement qui arrivent vont nous pousser à prendre le temps et à faire la révolution et puis nous avec Demos Kratos on va rien lâcher on va continuer à faire des vidéos justement pour changer nos imaginaires et pour amorcer et alimenter cette révolution donc vraiment si notre travail vous plaît si vous avez envie de voir les prochaines vidéos qu'on va sortir et bien abonnez-vous à la chaîne YouTube partagez cette vidéo laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble améliorer nos formats et puis surtout soutenez-nous financièrement sur Tipeee parce que l'argent c'est le nerf de la guerre même nous on veut pas faire la guerre on veut faire l'ortus mais l'argent c'est le nerf de l'ortus aussi donc voilà soutenez-nous on espère que ce genre de projet ce genre de vidéo vous intéresse beaucoup parce que nous ça nous intéresse beaucoup je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très vite sur Demos Kratos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada